Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans 52 minutes avec... On le qualifie souvent d'artiste conceptuel, d'enfant terrible du cinéma marocain, d'original, d'iconoclasse, d'inclassable, voire de subversif. Je n'aime pas les qualificatifs, ils portent en eux des jugements et des jugements. Je pense qu'on en a, qu'on en est en overdose dans notre société. Notre invité d'aujourd'hui est un artiste talentueux, l'un des plus talentueux et des plus intéressants de sa génération en Maroc. Des plus intrigants et des plus créatifs, comme devrait l'être, j'ai envie de dire tout vrai, artiste, réalisateur, scénariste, romancier, dessinateur, musicien. À ces heures, un artiste qui, à mon humble avis, n'expérimente pas, il explore sans cesse à la recherche de nouveaux modes d'expression, de nouveaux mondes. Sans dernier souci, les frontières entre les genres, ses œuvres, court-métrage, long-métrage, roman, BD, clip, web-série, fascine, interpelle, dérange, déplace, surprenne, choque. En tout cas, ne laisse jamais indifférent. Le fait-il à dessin, pour faire le buzz, se distinguer, se détacher de la masse, je ne le pense pas, il faut à l'époque creuse et débordante de futilité, où tous ceux qui n'ont rien à dire le disent haut et fort, où nous vivons beaucoup moins de travail, de culture et de constance, pour se distinguer. Dans ses œuvres, à la lisière de l'honérique et du cauchemar d'est, qu'il est à la quête de sensations fortes, de nouvelles formes d'écriture, de création, un artiste underground, peut-être, sûrement, dans un monde, une société, souvent underground, notre société. Ses œuvres sont autant de claques des décharges électriques pour ouvrir nos rétines et faire palpiter des cœurs et des corps, des cerveaux, léthargie, habitués, pour la plupart, à de la consommation d'images, d'histoires, d'univers, d'une platitude sombre. Ses œuvres sont d'une beauté, d'un esthétisme dont on ne sort pas indemne, c'est beau, mais ça fait mal, comme un exorcisme, mais la douleur passe et la beauté reste, puisque chaque douleur est une mémoire. Notre invité, Shem Nasserah, a écrit et réalisé une quinzaine de courts et de longs-métrages. Son premier longs-métrage est The End, suivant les chiens, récompensé aux quatre coins du monde. Il a eu aussi trois prix au festival du film Del Gouna, en Égypte, pour Happy Lovers. Et la liste est longue. Ses autres films, « À femme, ton chien », « The Sea is behind », « Bahram Nwaraikum », « Hedbang Lulabi » et « Darba Farras », ont participé et ont été nommés et primés dans des festivals prestigieux, comme le Festival Lumière de la presse étrangère, la catégorie « Assis » du Festival de Cannes, le Festival international du film de Dieppe, le Festival international du film de Marrakech, ou encore la Berlinale, le prestigieux festival du film de Berlin, ou encore le Festival international du film de Toronto. Il a aussi publié des romans, statis, romans à facettes en 2009, « Sainte-Rita » en 2015, « L'improbable fable de Lady Bubblehead » en 2020, et vient de sortir un nouveau roman, « Big Data » jihad. Il a aussi publié dans la catégorie BD et romans graphiques, « Vodou » en 2015, « Fadois, culte » en 2019, et « Marroc » en 2019. Gichem Lassri, bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un honneur d'être ici. Merci, c'est partagé. Alors, moi je vais commencer par un endroit, et par une photo. Votre photo, enfant, qu'on va voir. Oui. Et je voudrais vous demander, à 9-10 ans, vous pensez à quoi ? Qu'est-ce qui se passait dans votre tête à cet âge-là ? À 9-10 ans, je pense que je n'ai pas beaucoup changé en fait, c'est-à-dire 35 ans plus tard, je suis la même personne qui adore les livres, qui s'éclate quand il est un livre, quand il trouve un livre, quand il voit un film. La seule différence, c'est que j'ai réussi à passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire d'avoir réussi à faire des films, des bandes dessinées, des romans, etc., et de continuer à faire ça. Moi, j'ai toujours été fasciné par le storytelling, par raconter des histoires. C'est-à-dire les histoires, ça prend beaucoup, beaucoup de forme, ça commence avec une idée, ça commence avec une hésitation, une fragilité, un petit doute, et à partir de là, on commence à remplir des pages, sans jamais être sûr. Je pense que c'est ça qui m'a toujours un peu fasciné, en même temps ébloui, j'ai gardé mon âme d'enfant, parce qu'à chaque fois, c'est une remise en question, on repart à zéro, chaque marche, chaque course, on démarre à zéro, et on a l'impression d'en savoir moins qu'avant, parce que quand j'étais jeune, j'avais des certitudes. En vieillissant, on commence à dire que ce n'est pas très important d'avoir des certitudes, il faut accepter ces fragilités. C'est là où ça se joue. Ces moments, on n'est pas sûr, ces moments, en fait, on peut se permettre de prendre des risques, parce que quand on est sûr de son coup, on est arrogant. Quand on est arrogant, je pense que rapidement, on est insupportable, on est imbuvable, on est obtus, donc fermé au monde. Et je pense que la seule chose qui m'a permis d'avancer dans la vie, c'est d'accepter ma fragilité, d'accepter d'être dans un pays qui est parfois très difficile, très violent, très rotor, qui ne partage pas les mêmes valeurs que moi. Vous êtes très, très, très proche d'un S20. C'est un quartier qui vous inspire. On va voir des photos du quartier de Hinsber. Ça, c'est Casablanca. Hinsber, un quartier industriel, un quartier qui peut paraître froid, un quartier parfois lugubre. Qu'est-ce que vous aimez dans ce quartier ? Non. Moi, je suis né là où il y a deuxièmes maintenant. Oui. C'était ça. Et en fait, le Hinsber que moi je connais, c'est le Hinsber des années 80, fin 80. Donc, c'était une sorte de petit village avec des petites villas, à taille humaine. Il y avait une salle de cinéma qui s'appelait le Beaulieu. Il y avait un zoo, il y avait la plage, il y avait un certain nombre d'autres. C'était vraiment un petit village. C'est ça qui m'a beaucoup interpellé. Mais aussi, il y avait la zone industrielle. C'est-à-dire, moi, quand j'étais jeune, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a attaché à Hinsber, c'est le côté petit village. Il y a tout, les librairies, il y avait la salle de cinéma, etc. Un certain nombre de choses qui sont liées à mon enfance. Après, ce qui m'a intéressé en tant que cinéaste, c'est d'aller explorer la zone industrielle un peu sinistrée. Oui. C'est la zone industrielle de Znetha, Hinsber, et maintenant, tout est mélangé, en fait. Je pense que c'est un quartier qui avait une âme qui a disparu, parce que ça, je ne sais même pas si ça s'est gentrifié, parce qu'il n'y a plus les choses à taille humaine. Après, je pense que c'est aussi ma déformation en tant qu'adulte, c'est-à-dire, en avançant en âge, en fait, on voit les choses différemment. Mais bon, ça reste un quartier qui est toujours présent dans mon travail de cinéaste, dans tout ce que je fais, presque tous les films. Je me suis débrouillé pour les tourner dans des coins un peu invisibles, invisibilisés, ou industriels, post-industriels de Hinsber. Vous étiez, vous avez plongé très, 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 très jeune dans les comics, parce qu'il y avait votre père qui était fan de comics. En fait, mon père, en fait, m'a permis, m'a mis le pied à l'étrier, ça m'a permis de rentrer dans ce monde fascinant qu'il est livre, donc je commençais à lire, bien sûr, à vouloir écrire des textes et bien sûr, à dessiner, la première chose. Le premier langage que j'ai parlé, c'est le dessin. C'est vraiment le dessin. Vous avez dessiné avant l'écriture ? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire avant l'école, j'étais très studieux, j'étais toujours majeur de promo, etc., mais sans faire beaucoup d'efforts parce que naturellement, j'étais là en train de lire tout le temps, donc du coup, j'étais rempli de choses. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire d'être à la croisée, je suis arabophone, la bonne musique. Parce que ça, par exemple, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé très très longtemps dans le cinéma marocain, c'est que les gens ne parlent pas vraiment bien. On a l'impression que c'est fait et que c'est faux, que c'est écrit en français et puis traduit, pas adapté en arabe. Et du coup, il y avait une sorte de dissonance qui m'a toujours gênée. Donc moi, j'ai toujours essayé de faire beaucoup d'efforts pour aller chercher la vérité dans les mots et derrière les mots, quelle que soit la langue, en fait. C'est-à-dire, moi, je suis un écrivain francophone parce que c'est une langue qui me plaît beaucoup. Mais quand j'écris un scénario qui doit se passer à Casablanca ou n'importe quelle vie, j'essaie d'écrire le dialogue dans la langue marocainique. Vous l'écrivez en dérigeant. Exactement. Parce que pour moi, c'est une question de musique. C'est-à-dire, c'est l'entrée vers l'inconscient de l'histoire et cette entrée doit être juste, pertinente et honnête aussi. Ça apporte quelque chose. Et ça se sent dans les films que le scénario a été écrit en dérigeant. Bien sûr. Parce qu'on le sent. Alors, vous avez commencé par le dessin. Vous êtes autodidacte parce que vous êtes plutôt bon. Autodidacte, c'est-à-dire, je n'ai pas fait d'école. Est-ce que vous avez fait des écolos ? Non, non, non. Vous n'avez pas d'école ? Non, non, je ne voulais pas. Moi, j'ai refusé de faire une école d'art. Je ne voulais pas que... En fait, j'avais le choix après mon bac de faire art plastique et d'être un artiste. Vous avez fait droit. Ça ne m'a pas intéressé. Je ne voulais pas que ça soit... Parce qu'en fait, ce que je trouvais dommage, c'est que l'école, c'est un accélérateur. Mais en même temps, ça formate. Moi, j'avais peur d'être formaté. Vraiment. J'ai testé aussi une école de cinéma il y a 20 ans, 25 ans presque. Et j'avais peur parce que j'ai commencé à interviewer des étudiants en France. C'était en France. J'ai commencé à interviewer des étudiants comme ça pour savoir. Et j'ai découvert qu'ils parlaient de la même chose avec le même champ lexical. Et à un moment donné, pour moi, le cinéma, ça a toujours été la singularité. C'est-à-dire, comment dire différemment ce que les gens peuvent voir tout le temps mais ne savent pas le former de cette manière-là. C'est comme les questions de l'écriture. Donc, comment ramener ça à quelque chose de personnel qui vient de l'ADN, c'est-à-dire de l'empreinte personnelle, de la singularité qui finalement, c'est ça finalement parce que les histoires, il y en a partout. Céline disait, il y a des histoires à plein, les commissariats, les hôpitaux, etc. Mais qu'est-ce qui fait la différence ? C'est comment on va les attaquer, comment on va les apporter. C'est quoi le style qu'on va mettre ? C'est quoi la musique qui va ramener ça ? Vous êtes méthodique et organisé. Bien sûr. Parce que c'est franchement rien à voir avec l'image de l'artiste bohème qui a ton inspiration. Non, vous travaillez et vous travaillez beaucoup. Non, mais je pense que moi, j'ai toujours été un stakhanov, j'ai toujours été quelqu'un qui vit parce qu'il est passionné par les choses. C'est-à-dire, je n'ai jamais travaillé. En fait, quand on travaille, c'est qu'on perd son énergie. On est dans une logique d'entropie. Moi, je suis dans une logique de dynamo. C'est-à-dire, plus je travaille, plus ça me charge de belles choses, de bonnes choses, de choses qui me propulsent et tout ça. Et ça me donne le temps d'aller faire du sport, de m'éclater, de faire plein, plein d'autres choses. Et ça ne me fatigue pas. Moi, je pense que depuis toujours, je me suis fixé comme objectif des paliers comme ça. Je fais des films, j'ai commencé comme scénariste, je travaille avec plein de réalisateurs où j'ai appris énormément de choses. Vous avez commencé par l'écriture. Bien sûr, toujours. Je pense que l'essence de tout, c'est l'écriture pour moi. C'est-à-dire, même maintenant. C'est-à-dire, les choses, il faut les écrire, il faut les transformer concrètement pour être capable de les partager. Moi, je n'aime pas la mystique de l'artiste un peu dans son nuage un peu mystique avec des couleurs et tout ça. Je trouve ça, c'est marrant, c'est amusant, mais en fait, c'est pas très sérieux tout ça. Oui, c'est un tritab, ça c'est vos livres, l'effet lucifer. Est-ce que vous avez commencé votre première offre ? Est-ce que c'était un livre ou est-ce que vous avez commencé avec le court-métrage ? Il y a du scénario, bien sûr, mais... Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré très vite des gens qui m'ont fait faire à la fois... qui ont été des accélérateurs, mais en même temps qui m'ont permis en fait vraiment de m'en jeter dans le bain très très vite, très jeune, où j'étais quelqu'un de capable, j'étais quelqu'un d'assez reckless, c'est-à-dire, je me jetais comme ça, j'avais pas peur, j'avais mes convictions, j'étais solide de l'inconscience de la jeunesse, qui était intéressant parce qu'il faut vraiment y croire pour... Parce que moi, j'ai commencé à vouloir faire du cinéma dans un pays où il n'y avait pas d'école de cinéma. Oui. Et vous n'avez pas fait d'école de cinéma ? Non, je ne voulais pas, mais il n'y avait pas d'école de cinéma aussi, c'est-à-dire... Si vous aviez voulu, vous auriez parti ailleurs ? Oui, oui, mais la difficulté, c'est qu'il n'y avait pas. Donc, c'est ça qui était amusant et puis les gens qu'on rencontrait, ils étaient toujours dans une logique, oui, c'est un peu compliqué, c'est difficile. Faire un film, c'est en 35 mm, ça coûte beaucoup d'argent, il faut attendre, travailler comme deuxième assistant réalisateur pendant je ne sais pas combien de temps. Moi, je ne voulais pas. Moi, je voulais être écrivain, écrire mes histoires et aller les réaliser. Et d'ailleurs, c'est ça qui est ironique aussi, le premier tournage que j'ai vu, c'était le mien. J'étais le premier film, c'est de tournage où j'étais, c'était mon premier court-métrage en 2002. Cette photo, c'est dans quel tournage ? Vous vous rappelez ? Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas ? Non, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis presque toujours, je perds la caméra, c'est moi qui cadre, parce que je pars du principe, ma manière de filmer et de parler aux comédiens est très particulière. Mon langage avec les comédiens, comment j'obtiens des choses d'eux, c'est très important et ça me permet en fait de continuer l'expérience de l'écriture, c'est-à-dire on écrit avec ses doigts et ses mains à travers la caméra et d'où en fait il y a un look très particulier à tous mes films, sans que je cherche à en faire un look. Parce que pour moi, ce qui est intéressant, c'est que comment chaque film entre en dialogue, en contradiction avec le précédent pour créer quelque chose à chaque fois de différent, de frais, de riche. On ne s'enferme pas dans des codes, je n'ai pas envie d'être un cliché de quelqu'un qui fait le même plan parce que ça fait signature. Mais n'empêche qu'à un moment donné, on est ce qu'on est et on est limité par notre humanité et qu'à un moment donné, c'est important de l'accepter et de jouer avec. Donc moi, je trouve beaucoup plus facile de travailler la caméra, c'est-à-dire d'opérer. Je ne suis pas chef opérateur, je suis cadreur. De mes films, ça me permet de parler aux comédiens, d'être proche d'eux. Quand on court, c'est moi qui cours derrière eux et du coup, ça leur donne une charge d'énergie encore différente parce que je ne suis pas quelqu'un qui est assez derrière à manger un sandwich, je suis quelqu'un qui est engagé avec eux dans la guerre. Avant de poursuivre l'entretien, on va s'arrêter dans une rubrique qui s'appelle l'objet où on demande à l'invité à ramener un objet qui compte beaucoup pour lui. On découvre l'objet que Hichem Lassré a décidé de ramener, de partager avec nous. Alors, c'est quoi l'objet que vous avez décidé de ramener ? En fait, je voulais ramener un stylo mais finalement, je me suis dit qu'il vaut mieux ramener ce que génère un stylo. En fait, ça c'est Big Data Djihad, c'est mon dernier roman. Son importance c'est que c'est un livre qui est assez punk. C'est mon cinquième roman. j'ai déjà terminé le prochain mais c'est je ne sais pas, c'est challenging. Il a beaucoup marché, vraiment, on l'a sorti avec mon éditrice en été et on l'a vraiment, ça a vachement marché. Même les gens, ils ont, voilà, ça a accroché beaucoup le monde. C'est-à-dire, c'est un récit de science-fiction sur un personnage qui va casser Internet. Science-fiction, policier ? Non, non, plutôt science-fiction. Plus tout science-fiction. Il y a de la police dedans mais plus dans un sens un peu d'Ikien, c'est-à-dire à la Philippe Kadic. C'est-à-dire, pour moi, ce qui m'intéressait, c'est comment répondre à la fatigue d'Internet qu'on a tous vécu d'une certaine manière. On est tous devenus esclaves de nos téléphones, de nos téléphonies. Et en fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui va décider de casser Internet. La grande, l'histoire officielle, c'est pour sauver le monde mais l'histoire officielle, c'est juste pour se venger de sa copine qui l'a rejetée, qui est influenceuse. Et on rejoint en fait cette haine terrible qu'on a actuellement pour les influenceurs. Je ne comprends pas ça. Pourquoi ? Mais c'est un peu la chair à canon de notre époque. On n'est pas… Je ne pense pas que ce soit une haine pour les influenceurs. Si, un peu. Je crois que c'est un rejet pour la futilité. On ne va pas dire que publient tous les influenceurs mais la grande majorité parce que maintenant tout le monde a droit au chapitre. Oui. Et on tire… On nous tire vers le bas. Franchement, on aura des pâquerettes au moment où on essaie de sortir la tête de l'eau. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas votre fantasme ce livre qu'il n'y ait plus d'Internet ? Non, pas du tout. Moi, je pense que ce qui est intéressant c'est que quand j'écrivais ce livre, presque au moment de le finir, c'est là où est arrivé la panne de Facebook pendant six heures et tout ça. Et c'était ça. J'étais en train de raconter ça et donc c'était génial de dire en fait, ça ressemble à ça mais pour toujours. Et les gens, ils étaient comme ça paniqués, effrayés, terrorisés. C'était un attentat terroriste terrible. D'où le titre en fait Big Data Djihad qui bien sûr… Big Data et Djihad. On est dans l'oxymore. On est bien sûr dans l'ironie. C'est un livre très punk. Même si ce n'est pas tellement de l'oxymore parce que dans le djihad maintenant, il y a beaucoup de Big Data même chez les djihadistes maintenant ils travaillent avec le Big Data. Mais les deux conceptions, c'est-à-dire le Big Data, on est dans la technologie et le djihad, on est quand même dans la mystique religieuse du IXe siècle. Mais on utilise la technologie. Oui, bien sûr. Mais de toutes les manières, mais ce qui m'intéressait moins, c'est comment aussi en fait rompre avec l'héritage réaliste de la littérature francophone arabe ou africaine. C'est-à-dire, j'en ai marre qu'on se retrouve toujours en train de raconter l'histoire de des personnes écrasées, écrabouillées, etc. On aura des pâquerettes. En fait, on a marre du réalisme. Je pense qu'à un moment donné, la limite du réalisme, c'est qu'on fait des constats. On ne fait pas avancer le schmilblick, on ne fait rien avancer. On n'invente pas des mondes qui n'existent pas. On n'est pas en train de projeter. Ça ne fait pas rêver. Donc, on est en train de documenter des choses, des gestes, des événements, des jahits-guests, des choses comme ça. Mais je trouve qu'à un moment donné, la limite de l'exercice, c'est qu'on devient prisonnier de ce choix-là. Même dans notre cinéma. Notre cinéma aussi, il est comme ça. On a besoin de parler de la guerre au Liban, de l'occupation en Palestine. C'est-à-dire, chaque citoyen d'une partie du monde arabe, de la région Ménat, doit parler de son problème à lui. Ce qui fait qu'on est tous prisonniers de thématiques au Maroc. On doit parler de choses sociales, etc. Ça ne fait pas rêver. Ça ne nous enoblit pas. Moi, je pense qu'un art qui n'enoblit pas, qui pousse à la noblesse, qui pousse à poétiser, sert à rien. On n'a pas besoin de constats, on n'a pas besoin de statistiques. Je pense qu'il y a des gens qui savent faire ça très très bien. On a besoin de faire rêver, on a besoin de rompre. Je pense qu'on est dans des sociétés. C'est là où je trouve que la violence contre les influenceurs est une violence mal dirigée parce que finalement, les influenceurs ne font qu'en répondre à une demande, à un besoin, à quelque chose qu'il a, qu'il attend. Je rencontre beaucoup de... Actuellement, je rencontre des amis, actrices, acteurs qui se plaignent parce qu'il y a de plus en plus d'influenceurs qu'on invite pour faire des séries, des pantalonnades, des choses comme ça, parce qu'ils ont des millions de followers, des choses comme ça. Je leur dis, mais oui, mais en fait, eux, c'est de la chair à canon. C'est des gens, on va les poser devant la caméra et ça va être terrible, la douche froide va être terrible parce qu'en fait, faire des petites choses devant son téléphone amateur, il y a un charme, c'est le charme de l'amateur, comme disait Orson Weiss, dans Amateur, il y a amour, ça ne suffit pas quand on passe en mode professionnel parce qu'on se fait écraser et on devient de la chair à canon. Donc c'est même que j'ai de l'empathie pour ces gens. Est-ce que... Non, est-ce que parce que vous dites que les influenceurs, il y a de la demande, est-ce qu'il y a de la demande ? Parce que justement, il y a du vide et que la nature a horreur du vide et qu'il vient de remplir un vide. Est-ce qu'on ne vit pas actuellement dans un monde creux, de plus en plus creux, qu'il vient de remplir ? Je vais vous dire un scoop. Je pense que le monde a toujours été creux. C'est pourquoi il fait beaucoup de bruit. Et c'est juste que maintenant, le côté creux est visible, le bruit est plus fracassant. On n'a jamais été plus en phase de lire des choses, même si ce n'est pas intéressant, c'est-à-dire que les gens lisent plus, pas forcément des livres, pas de la poésie, mais ils lisent des cochonneries sur machin et machin et tout ça. Ils regardent plus de choses, ils consomment plus d'images et tout ça. Mais en fait, la plupart des gens, leur rêve, c'est quoi ? Il y a cette phrase que je trouve fascinante au Maroc, c'est on va tuer le temps. C'est terrible. Passe le temps. C'est ça la philosophie globale, c'est-à-dire les gens, ils sont oppressés par le temps. Il n'y a pas une logique de fructification du temps. On va l'utiliser pour faire quelque chose. et il y a une phrase qui est pire. Quand on regarde un truc débile, on se dit « Ouais, j'ai besoin de faire le vide. » Oui, c'est ça. Comme si votre tête n'était pas assez vide comme ça. Faire le vide. Oui, mais ça, c'est global. Moi, je pense que les gens, la première des choses, c'est qu'il ne faut jamais donner de leçons. Moi, je pense qu'on est mal positionnés pour dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent manger, boire et tout ça parce que sinon, on rentre dans une sorte de logique oppressive que je ne trouve pas intéressante. Il y a des gens qui sont contents qu'il ne se passe rien dans leur tête. Ils entendent le flatline, la mort cérébrale. Ils sont contents. Moi, je les vois. À Casablanca, mon sport favori, c'est de m'asseoir dans une terrasse de café et de regarder les gens qui passent sur le boulevard d'Anfa parce que tout Casablanca passe à un moment donné et les gens, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas motivés. Les gens, on a l'impression qu'ils sont en speed d'aller d'un endroit à un autre mais en fait, on comprend que rien ne les attend mais ils vont quand même klaxonner, accélérer, essayer d'éviter le faux rouge, etc. Mais en fait, c'est juste un atavisme social. C'est-à-dire, les gens s'occupent à ça parce qu'ils ont peur d'être seuls. Oui. Alors, il y a l'écriture. Oui, il y a l'écriture, il y a l'écriture et puis il y a le cinéma. On va parler cinéma. Alors, vous avez fait beaucoup de courts-métrages mais vous n'êtes pas, vous, dans la démarche de faire, vous n'êtes pas obligés, passer par le court-métrage pour faire après du long-métrage. Pour vous, le court-métrage, ce n'est pas un marchepier. Absolument, ce n'est pas un marchepier pour faire du long-métrage. Non, je pense que ça, parmi les choses terribles qui se sont passées dans ce pays, pour l'art, il y en a deux. Je ne vais citer que deux et après, on peut faire le deux et passer à des choses plus sympas. C'est qu'on a pris les gens de la communication pour des gens de culture. Les gens de la communication, ils sont intéressants mais ils travaillent qu'au part benchmark, c'est-à-dire, leur phrase favorite, si je ne me projette pas, donc montre-moi un exemple existant. Or, l'art, par définition, doit commencer par une originalité. Et c'est là qu'ils posent problème philosophiquement. C'est qu'en fait, les gens, quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils le rejettent. Or, dans l'art, c'est terrible parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va être dans la manufacture de choses qu'on a déjà vues. C'est-à-dire, c'est bien quand c'est de la bouffe, je ne veux pas citer de marque, mais en fait, quand il s'agit de films, il faut faire des prototypes. Les prototypes, c'est à chaque fois, il faut démarrer sur un risque, sur un choix, sur un concept, sur une originalité. Et on peut se le permettre parce qu'on est financé entre guillemets par l'État. Moi, mes films, il n'y a que deux films. Sur les sept films que j'ai faits, il n'y en a que deux qui ont été financés. Et à chaque fois, c'était dramatique, c'était terrible. Terrible, terrible d'incompréhension et de malentendu, de mauvaise foi et tout ça. Et de pas presse. Ils sont gênés quand on essaie de ne pas faire soi-disant comme il faut faire. Ils sont gênés quand on réussit sans passer par eux. Ils sont gênés parce qu'on a une liberté qu'eux ne peuvent pas se permettre. Alors que généralement, dans des commissions au Maroc, on a des gens qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Un producteur exécutif n'est pas un producteur. En fait, on est toujours dans ces petits malentendus qui font qu'on fait croire qu'on se dédouane parce qu'on est à la lisière d'eux. Et toute la problématique de l'art au Maroc, qui est une problématique de soft power, c'est qu'on n'arrive pas à fabriquer des choses qui font rêver. Faire rêver, ce n'est pas forcément faire en rose et joli. Non, non, non. Faire rêver, c'est réveiller les consciences. C'est de dire que ça existe et de manière particulière. Moi, je pense que l'autre problème, c'est qu'à un moment donné, on a décidé d'être dans le chiffre. On va fabriquer, fabriquer, fabriquer. Et puis à un moment donné, en fait, ça laisse la porte ouverte à des mercenaires, à des rentiers, à des gens qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire, c'est des gens, au lieu de vendre des patates, ils vont faire des films en pensant que ça va leur apporter autant d'argent. Le problème, c'est que ça ne marche jamais. Ce n'est pas comme ça. Tout ce qui marche, c'est toujours un malentendu. C'est ça l'art. C'est ça le principe de l'art. Ça peut marcher à un moment, ça peut générer des recettes, mais on va l'oublier très vite. Ça s'appelle un braquage. Absolument. Et après, c'est des gens qui vont disparaître dans la brume avalée par le néant. Moi, je pense que… Et l'autre chose, c'est qu'on doit se permettre d'arrêter, de dire, bon, qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est-à-dire, quand on veut, Coupe du Monde, par exemple, quand on envoie l'équipe nationale, on coupe du monde, on met beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, toute la machine étatique, il est là pour défendre. On comprend. On est là pour essayer d'aller le plus loin possible. Moi, l'un des souvenirs le plus important de mon enfance qui est dans ce film-là, c'est La Coupe du Monde de 1986. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré Badou Zaki. Ils étaient comme ça, comme un enfant avec des grands yeux. Ils me regardaient bizarrement comme ça. Donc, mais le cinéma doit fonctionner de la même manière. On ne peut pas espérer avoir une cinématographie solide, inspirante, singulière si on est en train d'avoir que des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Oui. Qui sont là, en train, derrière des bureaux, dans des commissions en train de dire oui, mais moi, les phrases comme on sort, ça c'est contre l'islam, ça c'est contre le Maroc, ça c'est contre ceci ou cela. Mais on dit en fait non. Ce n'est pas ça. Mais votre cinéma, on l'aime ou on ne l'aime pas. Ça dépend des gens. Comment on l'aime ? Il y a ceux qui disent que c'est un cinéma de la marge. Il y en a qui disent le changement, ça commence avec la marge. Ou on est à la marge ou on est des moutons. Oui, mais parce qu'il n'y a que les zombies qui ont peur de la marge. C'est-à-dire, il faut être au milieu, aglutiné, collé, etc. Moi, je pense que l'aventure commence toujours dans un territoire vierge. Si quelqu'un ne s'est pas aventuré pour sortir de la grotte parce qu'il peut cueillir quelque chose pour le manger, comme race, on aurait disparu dans une grotte parce que personne n'a le courage de sortir. Mais ça, ce n'est pas grave. Moi, je le cherche aussi. Moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est la dialectique. La dialectique, c'est quoi ? Je fais un film, je le bazarde comme ça face aux gens et il y a des gens qui vont adorer, d'autres qui vont détester. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dialogue entre eux parce que je ne fais pas des choses plaisantes. Les choses plaisantes sont oubliables. On consomme McDonald's, c'est plaisant, mais ça passe. On ne devient qu'un tube digestif. Absolument. Ça, c'est... On voyait... Ça, c'est Diande. On va peut-être voir un petit extrait pour ceux qui ne connaîtraient pas la filmographie et puis un petit extrait de Diande et peut-être d'Alba Farras. Sous-titrage ST' 501 Viande, votre premier non-métrage. Oui. C'était... Est-ce que c'était une expérience dure, douloureuse ou contraire ? Bien au contraire, c'était... Non, non, non. C'était très agréable parce que c'est un film sur lequel j'ai travaillé pendant quatre ans entre l'écriture. La première version du scénario, je l'ai écrite, je pense, en douze jours et on a eu l'argent très vite, mais en fait, il m'a fallu quatre ans pour vraiment être sûr de quel film je voulais faire. J'ai changé de producteur parce que je voulais faire un film qui est assez extrême, en fait, c'est un film en noir et blanc. Il n'y a pas énormément de dialogue, il n'y a pas de musique de film. Assez âpre sur les derniers jours de Hassan II et tout ça, mais avec un braquage, avec un côté film d'action, un peu étrange, un peu chelou, toujours un peu... Donc, ça a été génial jusqu'au moment où on le présente au festival de Tangier et c'était assez dingue, c'était assez dingue parce qu'en fait, je n'avais jamais expérimenté la violence qu'on peut subir sans verbe. La violence des gens par énergie interposée. Donc, voilà, parce que j'imagine que c'était quelque chose d'assez punk, assez abrasif, assez irrespectueux et quelqu'un qui m'a dit que vous ne respectez rien, etc. Mais en fait, je n'étais pas content parce que ça m'a un peu rendu malade de réaliser qu'on peut vous reprocher d'avoir fait un film, ce qui est quand même étrange. On peut dire que je n'aime pas. On peut dire que ton film c'est un navet, on peut dire... Plein de choses sympathiques comme ça, ça ne me dérange pas. Je suis quelqu'un de très très solide. Je n'ai pas besoin d'être validé par personne. Mais ça m'a appris énormément de choses sur... Ça m'a en tout cas confirmé dans mon approche que les gens changent d'opinion, les mêmes personnes qui m'ont insulté ou écrit des choses négatives. Mais il y a aussi, bien sûr, des gens qui ont été très encourageants et tout ça. Après le film, il est passé à K1. Donc, à un moment donné, on marche sur la tête des gens quand on a des opportunités comme ça. On n'attend pas d'être validé par personne. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que les gens sentent que moi, je n'ai pas besoin d'être validé. Je n'attends pas qu'on me dise que vous faites partie de cette grande famille qui vient, on t'embrasse. Non, je suis un outsider. Oui, ça ne vous intéresse pas d'être banquée belle, au contraire. Non, non, ça ne m'intéresse pas de faire partie d'un groupe où on a besoin d'être un minimum médiocre pour accéder au club. Oui. Voilà. Alors, il y a beaucoup de travail sur l'esthétique. Moi, je disais tout à l'heure que dans vos films, la plupart des films, pratiquement, chaque scène, c'est un tableau. Est-ce que ça, c'est l'influence ? C'est votre haie de la BD, du dessin ? Moi, je pense que c'est… Moi, je suis autant fasciné par l'architecture que par le dessin. Pour moi, c'est plus l'architecture, en fait. Dans le cinéma… C'est la photographie aussi, ça, c'est une photo aussi. Oui, oui, mais bien sûr, mais le décor derrière qui n'existe plus aussi, les dessins… Ça, ça rappelle Lincoln. C'est, mais c'est… C'est Lincoln. C'est Lincoln, oui. C'est Lincoln. C'est un film tourné en 2010. Hôtel Lincoln qui a été démoli. Qui n'est encore pas démoli. Il est maintenant au détrame et tout ça. En fait, moi, ce qui m'a… Comment j'envisage la narration ? C'est-à-dire, généralement, je me méfie toujours du dialogue. Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un qui peut écrire facilement du dialogue. Mais parce qu'en fait, le dialogue, si on commence à écrire des dialogues, on va filmer des gens en close-up. Or, ce qui m'intéresse, c'est la perspective de l'homme qui se détache de la fraise. C'est-à-dire, moi, je me filme des gens dans des décors. Donc, les plans sont larges. Parfois, c'est en mouvement. Parfois, c'est pas en mouvement. J'ai fait des films où ça bougeait beaucoup comme c'est « Les chiens ». Comme j'ai fait des films en plan statique, complètement, comme j'ai à Ilia. Il y avait des choix esthétiques clairs, nets et pour une question de rythme et aussi pour une question d'impact. Donc, pour moi, c'est très important d'avoir un œil, de savoir positionner sa caméra. Moi, je fais partie de cette génération qui a appris à faire du cinéma en 35 mm. Donc, avant de venir sur mon plateau, je connais exactement les axes, je maîtrise exactement ce que je veux raconter, le plan, etc. Et même dans la recherche de décors, tous les décors, voilà, un mur comme ça, il faut aller le chercher. C'est vraiment, c'est dans ce détail-là où ça se joue ? C'est très important parce que vous, ça, c'est votre laboratoire, votre cuisine, mais les téléspectateurs, ce qu'ils ressentent, ce sont des films qui remuent, qui touchent, ça dépend de ceux qui reçoivent. Et puis, il y a beaucoup de poésies qui vous font voyager ailleurs. C'est très important. Tout en étant à Casa ou à Insba, on est ailleurs, mais en fait, on est chez nous. Mais on ne nous voit pas comme on est. Est-ce qu'on a un problème avec ce que nous renvoie notre image ? Est-ce qu'on a un peu de… Est-ce qu'on voit, ce n'est pas nous, en fait, on voit… Je ne vais pas dire schizophrénie, parce que tout le monde dit que les Marocains sont schizophrènes, les Marocains sont schizophrènes. Non, je pense que c'est… La crise de valeur artistique qu'on a est très simple, c'est qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, en fait, on s'adresse à qui, par qui. C'est-à-dire, quand on essaie de parler de nous, il y a toujours un discours un peu démago qui sort ou un discours un peu nihiliste. Tout est mauvais, tout est machin, etc. Bon, c'est des gens qui ne foutent rien de leur vie. Beaucoup, beaucoup, très manichéens. Ça, c'est les 40 millions maintenant qui sont devenus des entraîneurs d'équipes nationales qui sont assez au café. Donc, chaque saison, ils changent de métier. Tout le monde fait cette activité. Donc, ça, ils ne sont pas intéressants. Et puis, en fait, il y a des gens qui sont dans la démagogie. La démagogie rejoint énormément l'activisme politico-socialo, etc. C'est beaucoup de gens qui n'ont rien à dire, qui doivent prendre des cheveux de trois pour dire, oui, à la femme, le machin, et qui disent des choses énormes, terribles, drôles, parfois, en enfonçant des portes ouvertes. Comment réussir, en fait, à s'inventer une singularité en racontant des choses qu'on a l'impression de voir, qui sont là, qui sont à la lisière de notre fenêtre, quand on conduit, etc. Mais qu'on ne regarde pas parce qu'on est obnibulé. Mais c'est là, c'est la capacité, en fait, à observer, à être là, à être honnête, à être aussi généreux. Parce que ça demande une générosité de s'arrêter pour parler à quelqu'un, lui donner du temps, lui accorder du temps. Pour être créatif, il faut avoir un ADN de sincérité à la base. C'est de là où devient, en fait, la force. Après, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a dit que Casablanca, c'est une ville que j'adore, pas parce qu'elle est belle, elle n'est pas belle, elle est moche. Elle est monstrueusement belle, peut-être. Monstrueusement belle, mais c'est gentil. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a une telle énergie et que personne n'a réussi à capter sa poésie. C'est-à-dire, on rejette les choses qui nous dépassent. On rejette les choses qui ne sont pas dans les canons de beauté. On est aussi encore infiodé à une vision occidentale, européenne, de la vie. Il faut qu'il soit ceci, cela. Mais moi, je trouve que le tumulte de nos villes doit incarner aussi le tumulte de notre inconscient. Comment les gens sont à l'intérieur, comment ils sont fracassés, pourquoi quelqu'un, on en a parlé tout à l'heure, c'est que chaque fois que quelqu'un me dit que la question de la popularité se pose actuellement, ce n'est pas forcément une bonne chose. Être populaire à l'heure d'Internet, c'est juste être en compétition avec Routini Leomi. C'est très beau. Moi, j'ai envie de voir parce qu'on a parlé de cette beauté, de cette poésie de Casablanca. Et puis, moi, j'ai envie qu'on voit ensemble un extrait d'un film que moi, j'ai adoré parce qu'il y a une poésie de la misère qui est le bâchement de ce qu'il y a une poésie. OK. On voit un extrait de ce qu'il y a une poésie. de ce qu'il y a une poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de ce qu'il y a une poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ou est-ce que c'est l'alchimie des deux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui nous manque actuellement, c'est comment arriver au statut d'héros. C'est pourquoi on parle de Tariq ibn Ziyev à travers quelqu'un qui danse, qui est considéré comme moins que rien parce que la confusion du genre, elle est ce qu'elle est. On est dans une société extrêmement homophobe. Qui est devenue de plus en plus homophobe. – Bien sûr, avant parce que c'était dans nos traditions, que ce soit dans ce qu'on appelait la foire ou l'assiette. – Exactement, avant le mépris, c'était catégoriser avec les femmes et dire, comme je peux dire sur moi, je suis un artiste hachèque, la femme hachèque, le marat hachèque, ce genre de choses. Maintenant, c'est devenu plus agressif. On m'a dit encore qu'on a agressé quelqu'un qui est travesti ou homosexuel, quelque chose comme ça, quelque part. Ça dit beaucoup de choses sur la fragilité, c'est-à-dire que la violence part toujours d'un complexe d'infériorité, d'une peur. C'est ça qui est terrible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment attaquer quelque chose qui va évoluer avec mon travail, c'est comment arriver à l'héros, au héros positif, sans passer par la victime. Dans notre cinéma, on n'a que des victimes, on n'a pas d'anti-héros. Moi, je suis un enfant des années 70, j'adore le cinéma des années 70. Donc, pour moi, l'anti-héros, c'est l'incarnation de la marge dans une société. C'est la voie dissonante, c'est ceux qui sont devant. Parce que la marge, ce n'est pas on est dans la marge, on est ahead, on est devant. On a une avance sur la société et le temps qu'il nous rattrape, il y aura 10 ans. Donc, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Dans mon écriture romanesque comme dans mes BD, c'est comment traiter de manière ironique, dire à quel point on est quand même lucide sur les choses. Il faut parler de notre lucidité. On n'est pas qu'un peuple écrasé par des systèmes, par un patriarcat, par je ne sais pas quoi. On est aussi des gens qui sont résilients. On a accepté. On a accepté la clandestinité. Donc, fais ce que tu veux chez toi, mais fais semblant que tu fais la prière. Il y a cet extrait qui est très célèbre de moi, que je dis que le Maroc que j'adore, c'est le Maroc qui fait la prière du vendredi, qui se bourre la gueule samedi, qui a la gueule de bois dimanche, et lundi, il va travailler. Qui est devenu très viral, très tic-tocable. Et puis, il y a un extrait. On va voir, avant de passer à la prochaine rubrique, on va voir un extrait du film Homo Kileb, où justement, il y a ce dont vous parlez, où il y a l'assistant qui boit de l'alcool et puis qui dit, n'arrête pas le Coran. On voit un extrait. On voit un extrait. Romain Kileb, moi, je disais tout à l'heure, pour moi, quand je l'ai vu, moi, c'est un concentré de Casablanca. Mettre Casablanca, si on pouvait la mettre dans une petite capsule, ça donnerait ça. Et il y a quelque chose, parce qu'il y a les événements de 81, ils sont présents dans vos films, enfin, dans deux films, dans celui-là et dans... Red Bang, l'Orabay. Absolument. Pourquoi cette période ? Moi, je pense que... Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'imaginaire, des personnages qui sortent de ma tête, de mon inspiration, etc. Et à un moment donné, je trouve que c'est intéressant quand même de les faire rentrer dans la grande histoire, d'inventer, en fait, une sorte de fil narratif qui pourra, quelque part, réparer, pas réparer au sens, mais sur un plan thérapeutique, parler de choses dont on ne parle pas. Moi, j'ai grandi, j'étais très, très jeune, en 80. J'avais 4 ans. J'avais 4 ans, oui. Mais la peur, la peur de cette époque a coulé pendant toutes les années 80. On avait peur d'être ensemble, de se voir. Même moi, très jeune, j'avais peur d'être face aux flics, quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, parce que je pensais que je devais avoir une carte nationale. Voilà, c'est des choses qui sont importantes à exorciser. Il ne faut pas les passer sous silence. Instance, réconciliation, équité, c'est très bien. Ça répond institutionnellement à une problématique, à un trauma national. Mais narrativement, à part Nesl Rewen, il n'y a personne qui a parlé de choses au niveau du pouls de la société, au niveau du pouls des gens, de la créativité, sans que ce soit un truc pour, contre. Moi, j'ai toujours été dans une logique où travaillons pour, pas contre. Parce que le contre, ça finit par tomber et on se retrouve sans statu quo et on est paumé. J'ai toujours été un constructeur dans le sens où comment utiliser ces événements-là de manière aussi dialectique, mais aussi, en fait, ludique. Oui. Comment travailler ça, que ce soit dans... Dans tous mes films, il y a un événement qui est lié à l'histoire du Maroc que j'utilise comme un propulseur. Absolument. Alors, les films sont sombres, parfois, de l'arc un peu noir, mais il y a toujours de l'humour. Mais dans ce film, qui est dur, et puis, ici, Badida, Meshwul, c'est vraiment, c'est l'anti-héros de chez anti-héros. Oui. Mais qui reste digne. Mais bien sûr. Moi, je pense que l'équilibre de la chose, c'est comment parler d'un zombie, quelqu'un qui revient d'entre les morts, mais qui ne pleure pas sur les 30 ans perdus, qui n'est pas en train de dire, oui, cherchons le coupable. Sa quête n'est pas une quête de vengeance, ce n'est pas Othello. Pourquoi ? Parce que je trouvais plus intéressant qu'il soit un homme qui veut retrouver la vie en étant en mission. Et sa mission, c'est de retrouver sa famille. S'il retrouve sa famille le plus tôt possible, même après 30 ans, il a le sens, il pense qu'il va résoudre des problèmes à lui. Et moi, c'était très important pour moi qu'à aucun moment, il ne s'arrête pour dire, on m'a enlevé 30 ans de ma vie, et je ne sais pas quoi, qui a un discours un peu de pleurnicheur. Et puis les téléspectateurs sont intelligents, il ne faut pas insulter leur intelligence, ils le comprennent, ils m'ont fait peur, ils m'ont dit que l'émission est finie. On va voir le triptyque que vous avez choisi. Je ne sais pas comment le temps est passé très, très vite. On va voir les trois photos que j'ai jamais assez la choisie. Pour commenter. La première photo que vous avez choisie, c'est là. Oui, en fait, c'est une photo avec ma productrice, Lamiya Shraibi, donc c'est elle qui a produit The Hand, The Seas Behind, Jahiliya, grosse partie de tout ce qu'on a fait les deux dernières années. C'est une jeune femme que je connais depuis 2008. On a fait énormément de choses et c'est une grande sœur pour moi. Et c'est toujours... Moi, j'ai beaucoup de chance parce que je travaille qu'avec des femmes exceptionnelles qui m'acceptent, qui acceptent ma bêtise, ma connerie et mon côté un peu chelou. et ils me permettent aussi de grandir, en fait. C'est-à-dire, Lamiya Shraibi, c'est quelqu'un dont le rôle est fondateur pour mon travail de cinéaste. On travaille sur notre prochain film. Et pour moi, c'est très important d'être dans une logique de gratefulness comme ça, de remercier les gens parce qu'on n'a jamais l'occasion de le faire. C'est vrai. Vraiment, on est toujours pris dans le travail. Ça, c'est une photo qu'on a prise à Los Angeles. On met, je pense, et puis voilà, ça dit en fait notre complicité. On est là, on est super sérieux, mais on s'amuse aussi. Deuxième photo ? Cette photo, c'est moi et mon éditrice, mais aussi productrice, Nadia Assad. C'est une personne qui est maintenant extrêmement importante pour moi parce que c'est elle qui a édité Big Data Djihad et les deux prochains livres qui vont sortir, mais aussi qui travaille beaucoup sur de la publicité, donc sur des campagnes publicitaires et tout ça. C'est quelqu'un du marketing, c'est quelqu'un qui a un savoir immense. et puis qui a une générosité. C'est utile le marketing. C'est utile le marketing. Bien sûr, non, non, mais bien sûr, non, mais ma critique, c'est juste qu'il ne faut pas confondre. Confondre culture et communication marketing. Je pense que c'est deux choses et que l'ambiguïté n'est pas forcément intéressante ni pour l'un ni pour l'autre. Donc pour revenir à Nadia, c'est une personne qui a un talent fou et ça ne fait que commencer. Donc Inch'Allah, on va faire plein de belles choses. et voilà. Bon vent. Troisième et dernière photo. Ça, c'est mes petits monstres à moi. Ça, c'est mes enfants. On était en voyage. C'est la première fois qu'ils prenaient le train, donc c'était très comique. C'est Saminora, 7 ans et 5 ans et quelques. Que Dieu vous les garde. Vous êtes très famille, même dans les gens avec qui vous travaillez, on ne sent que... Oui. Ce n'est pas une clique, mais il y a des liens quand même. Bien sûr. Vous avez besoin d'être bien avec les gens avec qui vous travaillez. Moi, j'ai toujours évité quelque chose qui s'appelle avoir une cour. Pas la cour, mais oui. C'est très facile. En fait, c'est très facile dans nos métiers d'avoir une cour parce qu'on donne du boulot aux gens. Oui. Parce qu'on a, entre guillemets, une influence. Donc on a tendance... Et beaucoup de gens ont essayé avec moi et ils ont compris que moi, ça ne m'intéresse pas d'être entouré par les gens. Moi, ça m'intéresse d'être entouré par les livres, par des films, par des découvertes, par des choses comme ça. Ceci dit, pour moi, c'est très important de travailler avec des gens que je considère comme de la famille parce qu'on peut s'engueuler sans que ça soit personnel. Oui. Il n'y aura pas quelqu'un qui va prendre ça mal parce qu'il a besoin d'être d'accord avec lui-même et ne pas accepter de se changer. Oui. Alors, votre monde, on l'a compris, c'est le monde du storytelling et tout ça. culture pop aussi, très, très, très présent dans vos films et j'étais étonnée de découvrir le chef-d'oeuvre que vous avez choisi. On découvre le chef-d'oeuvre qu'a choisi Hicham Nasri. com... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est juste pour dire qu'on peut partir sur les pires débats possibles, c'est-à-dire un film de propagande ordonné par le Russe à Kalatazov pour un peu faire la nique aux États-Unis pendant la crise des missiles et faire un grand film. Et se débrouiller suffisamment, être suffisamment talentueux, passer entre les filets pour sortir quelque chose qui est assez exceptionnel, qui se rappelle de la crise des missiles. Il en est l'URSS, le communisme, etc. Tout ça a disparu, mais ce film va rester. Il restera toujours. Pourquoi ? Parce que c'est une transcendance de langage cinématographique. C'est quelqu'un qui a pris une sorte d'exercice comme ça, imposé, et il a transcendé. C'est comme Einstein, c'est-à-dire quand on parle d'Eijenstein, qui est quand même l'un des plus grands inventeurs par rapport au cinéma, tous ces films sont des films de propagande bolchevique, Potomkin, etc. Mais quand on les regarde maintenant, il y a une vraie modernité. Parce qu'en fait, le message, ils étaient suffisamment malins pour ne pas croire dans leur message, pour croire dans la magie du cinéma. C'est là où le discours peut être stérile. Donc c'est pourquoi, en fait, c'est un film qui me passionne, moi, personnellement, parce qu'on touche au divin, quelque part. – Merci beaucoup, Hicham. J'ai l'impression qu'on n'a pas dit 20% de ce qu'on pouvait dire. En tout cas, j'espère qu'on a un petit peu essayé de vous découvrir, un tout petit peu autrement, découvrir votre monde, votre cinéma, la culture, ce qui vous passionne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci pour l'invitation. – Et à très bientôt, j'espère. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Mediain TV et à la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada